Salut à tous, c'est Alain qui va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo de Trauma Center Under the Knife sur Nintendo DS. Donc alors, juste avant de commencer la vidéo en elle-même, je vais juste faire une explication brève des conditions d'enregistrement de cette vidéo. Car vous pouvez sûrement vous en douter, je suis en train d'enregistrer avec la caméra avec laquelle j'avais enregistré ma vidéo de Resident Evil. Et parce qu'il n'existe aucun autre moyen d'enregistrer les écrans DS à moins de la bricoler, je tiens pas à bricoler ma DS, j'ai pas envie de la flinguer. Donc je suis contraint de filmer les écrans directement dans mon caméscope. Donc j'avais déjà fait des essais pour filmer les deux écrans en même temps, mais la qualité était vraiment pitoyable. On ne voyait absolument rien de ce qui était affiché sur les deux écrans. Donc j'ai décidé de tourner les vidéos en filmant un seul écran. Donc on va voir ce que ça va donner, surtout qu'en fait, je vais quand même vous présenter ce qui se passe sur les deux écrans lors du jeu. Mais pour cela, il va falloir que je change l'angle de ma caméra en plein milieu de la vidéo. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, on verra bien. Donc Trauma Center, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de chirurgie sorti en avril 2006. Si je ne me trompe pas, c'était même un des premiers jeux à être sorti sur DS. Donc c'est édité par Nintendo et développé par Atlus. Donc alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de chirurgie dans lequel on incarne Derek Stiles, un jeune chirurgien qui possède un don qui le mènera dans une grande organisation. Enfin, je ne vais pas vous raconter non plus toute l'histoire, vous le découvrirez en jouant au jeu. Donc alors, je vais vous faire une petite présentation des outils du jeu, du gameplay et tout, avec une petite opération. Donc je vais changer d'écran. Alors, hop là. On change, voilà. Et donc, alors, le menu des opérations, qui en fait regroupe toutes les opérations du jeu. Dès que vous les réagissez dans le mode histoire, vous pouvez ensuite y accéder directement à partir de cet écran. Alors, l'opération que j'ai montré, voilà. C'est une des premières opérations du jeu, c'est la sixième. Et voilà, donc parce qu'elle présente plusieurs... Elle présente surtout le massage cardiaque lors des arrêts cardiaques, ce qui arrive rarement dans le jeu. Mais bon, je vais quand même vous le présenter. Donc alors, avant les opérations, vous avez les consignes préopératoires. Donc, sur l'écran du bas, comme vous pouvez le voir, vous avez les infos, les informations à propos de l'opération. Donc, le temps limite que vous avez pour faire l'opération. Les conditions d'opération. Donc là, il vous dit que le patient a subi un arrêt cardiaque, c'est qu'il y a un accident de voiture. Plusieurs lacérations de l'épithélium et problèmes dans l'abdomen. Ensuite, il y a le nom, la taille et le poids de votre patient. Et vous pouvez voir vite fait ici la zone que vous allez opérer. Et sur l'écran du haut, se trouvent les discussions des personnages. Voilà, c'est peut-être un peu trop haut. Voilà. Attends, un petit peu trop gauche. Voilà. Bon, je vais faire avec. Attendez, peut-être qu'on déplace en ADS. Voilà. Et donc, sur l'écran du haut, vous avez les discussions des personnages. Donc, qui souvent, en fait, résument le contexte de l'opération qui explique la procédure à suivre et autres. Donc là, c'est une opération d'urgence. Donc, attendez. Donc ça, c'est l'infirmière Angie, l'infirmière qui vous accompagne lors du jeu. Donc alors, elle est complètement désemparée parce qu'elle ne sait pas quoi faire pour le patient. Qu'est-ce que son cœur ne bat plus ? Qu'elle a tenté de le réunir mais qu'elle n'y arrive pas. Voici Derek, le héros de l'histoire. Alors, il faut noter quand même que le char design des personnages est quand même plutôt pas mal pour un début sur DS. Qui ont d'ailleurs été améliorés dans Second Opinion qui en est un remake sur Wii. Donc, j'essaie de vous présenter aussi d'autres personnages à partir des autres opérations. Afin de vous montrer pas que les deux personnages principaux quand même. Donc, allez, on va passer rapidement les dialogues. Allez. Commencez-moi de l'opération. Et on passe sur l'écran de l'opération. Hop là. Donc alors, vous pouvez voir qu'on patient a vraiment pris, mais sévèrement. En même temps, l'accident de voiture, c'est pas rien. Donc alors, lors d'un arrêt cardiaque, en fait, je dois passer le gel antibiotique sur cette zone et prendre l'outil de la main et suivre le trait noir. Alors, c'est que vous allez faire très rarement lors du jeu, mais bon, je vais quand même vous le présenter. On ne va pas passer de l'outil à côté. Alors, attendez. Tiens, je profite de cet instant de pause pour vous montrer l'écran du haut. Donc, lors de l'écran du haut, en fait, les personnages qui vous assistent lors de l'opération vous donnent des directives, font des remarques par rapport aux actions d'opération et ce qui s'y passe. Vous pouvez voir ici le résultat qui désigne votre score et votre rang à la fin de l'opération. Une limite d'erreur que vous avez. Donc, en fait, lors d'une opération, vous arrivez de faire des erreurs, une mauvaise manipulation et autres. Et au fur et à mesure, cette limite d'erreur va diminuer. Et dès qu'elle a atteint zéro, l'opération échoue. De même, par la limite de temps, il s'agit du temps maximal que vous avez pour faire l'opération. Une fois que ce temps atteint zéro, l'opération est terminée. Donc, je repasse sur l'écran du bas. Hop là. On va décaler, j'en mets à DS. Voilà. Donc, alors, sur l'écran du bas, vous pouvez voir ici les différents outils du jeu. Donc, alors, je vais essayer quand même de soigner vite fait mon patient. Ce serait bête qu'il crève pendant que je vous explique tout. Alors, attendez. Là, ça devrait aller. Voilà. Donc, alors, ici, vous avez le laser qui, en général, vous sert à brûler les petits corps, comme des petites tumeurs ou autres. Là, vous avez le géant antibiotique qui, en option, permet de vous rajouter de la vie, qui est le pouls de votre patient, qui est en haut à gauche. Donc, vous voyez, si j'en passe une bonne dose, la vie remonte. Mais, ça sert, en général, de traiter les petites lacérations, comme ici. Donc, ensuite, vous avez le drain. Donc, en le mettant au-dessus d'une zone contenant énormément de liquide, vous pouvez aspirer ce liquide. Sauf que la précision est quand même un peu dure. C'est dur de viser le liquide pour ensuite bien l'absorber. Ensuite, la pince qui permet de récupérer les objets. Enfin, les petits corps qui sont plantés à votre patient. Donc, la main que vous avez présentée, mais en fait, qui ne sert qu'à faire le massage cardiaque. Elle ne sert pas à grand-chose. Ensuite, les ultrasons. Voilà, attendez, je vais remonter quand même l'habit de mon patient. Ce serait bête qu'il crève pour que je vous explique tout. Donc là, vous avez les ultrasons qui permettent de détecter les corps qui sont en dessous du corps de votre patient. Ou dans certaines opérations, il faudra tracer un cercle. Et en fait, l'outil de la loupe vous servira à zoomer sur une zone. Donc là, vous avez le scalpel qui permet de faire les incisions. Alors, à noter que là, je suis en train de complètement charcuter, mais il n'a rien. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, les points de suture qui permettent de traiter l'acération. Alors, cet outil répond assez bien. Mais par contre, il faut faire quand même énormément de zigzag pour qu'il ferme une suture. Et des fois, vous avez deux sutures qui sont l'une à côté de l'autre. Vous faites comme ça et c'est la suture, enfin la lacération qui est dans ce sens-là qui est guérie. Alors que celle que vous vouliez traiter ne bouge pas. Donc ensuite, la seringue qui permet de redonner de l'avis à votre patient. Vous avez le bandage qui sert à la fin de l'opération quand vous devez bander le corps de... Bon, là, je viens de faire une petite erreur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal à appuyer sur l'écran. Donc maintenant, on va ouvrir. Je passe aux antibiotiques. Le scalpel. Voilà. Donc là, vous pouvez voir un patient qui est complètement en morceaux. Alors, je me demande surtout comment il a fait pour avoir quand même des morceaux de verre plantés dans le cœur alors que... Ben, que ce dernier n'était pas ouvert. Donc voilà. Donc le gameplay est quand même plutôt simple d'utilisation. Enfin, il faut quand même prendre l'habitude de connaître l'emplacement des outils, de connaître leur utilité et tout. Il faut prendre le coup de main. Enfin, au début, on est vraiment très hésitant lorsqu'on prend les outils, qu'on les utilise ou qu'on joue. Mais une fois, le coup de main pris, ça en devient presque naturel. Donc le gameplay est plutôt simple. Mais il faut le prendre en main. Il faut que je me concentre quand même un petit peu. Donc là, vous allez voir assister à un donné maré cardiaque. Donc, il faut remonter ça. D'ailleurs, la main, si je me souviens bien, elle est supprimée carrément dans le remake, donc Second Opinion. Justement du fait qu'elle ne servait qu'à ça, qu'à faire le massage cardiaque. Ah non, et aussi amasser les bandages que vous faites sur les tumeurs afin de permettre que ça colle. Enfin, elle ne servait pas à grand-chose en fait. Attendez, là, c'est un morceau de verre comme ça dans le cœur. Je demande combien il fait pour être encore en vie. Et là, vous allez voir aussi un des détails du gameplay qui fait que le jeu, tout en restant réaliste dans son ensemble, détient quand même une sorte de... Une relative... Un lien relatif avec le surnaturel. Donc là, vous avez vu un pantacle se dessiner. Et en fait, il s'agit du pouvoir de Derek, qu'il découvre même dans cette opération et dont il entendra parler plus tard, qu'il s'agit d'on guérir. Donc en fait, en appuyant deux fois sur l'outil de la main, parce que, bon, il n'y avait plus assez de place sur l'écran, il faut croire. Et donc ça vous permet en fait de ralentir le temps, ce qui vous offre des secondes pour permettre à votre patient de soigner votre patient de manière plus efficace. En fait, en général, on s'en sert lors des situations désespérées, que votre patient a presque plus de vie, que la situation est totalement hors de contrôle. C'est vraiment pour vous offrir des secondes qui permettent de renverser la situation. Donc là, il vient de faire mes opérations. En fait, quand vous avez le appel touche, ici, c'est que sur l'écran du haut, les personnages sont en train de parler. Donc, alors, attends, et, ah oui, je ne me souvenais pas de ça, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué au jeu, en fait. Il faut appuyer sur le appel touche. Alors, croyez-moi, quand vous êtes en plein milieu de l'opération, vous êtes à fond, et que les personnages se mettent à parler dans une grande discussion, et que vous êtes obligés d'appuyer ici, ça devient un peu dur après de refoisir les outils et tout, enfin, ça vous fait quand même perdre un petit peu de temps. Donc, voilà que l'opération est terminée. Donc, une fois l'opération terminée, vous avez l'écran des résultats. Donc, il vous montre les bonus vitales. Alors, si vous... Voilà. Ouais, bon, alors, il y a le bonus vital qui, normalement, si je ne me trompe pas, ça dépend de la moyenne de vie de votre patient. Oula, ils sont allés vite ! Hé, laissez-moi le temps de m'expliquer, les gars ! Bon, alors, il y a aussi le bonus de temps, qui est selon la rapidité avec laquelle vous avez fait l'opération. Ensuite, il y a le bonus spécial, alors, je n'ai jamais compris, en fait, c'est quoi ce bonus spécial. Il est expliqué dans Second Opinion, en vous disant les détails que vous avez fait, souvent en accomplissant des grandes actions lors de l'opération, alors que là, c'est totalement à toi. Et ensuite, suite à cela, vous avez un rang. Sauf que là, ils sont allés un petit peu vite, donc je n'ai pas le temps d'expliquer en vous montrant en même temps. Bon, alors, je veux aussi vous parler, quand même, de la bande-son, qui est plutôt pas mal pour le jeu. Donc, là, je vais vous laisser... Voilà, j'ai mis le son à fond. Donc ça, c'est le son à bande-son des opérations, des consignes préopératoires. Mais il y a surtout une musique que je tenais à vous faire écouter. Alors, allez, laissez-moi mourir, laissez-moi vivre. TAC. Voilà, parce que la TAC, alors, pour faire rapidement, c'est un virus que vous allez devoir affronter lors de l'histoire. C'est un petit peu votre ennemi, on va dire ça comme ça. Et le thème de la TAC est sûrement un thème magnifique, en tout cas un thème que je trouve vraiment très beau pour un jeu vidéo de déesse, surtout du début de la déesse. Donc, je tenais surtout à vous faire écouter ça. En plus, je vous montrerai un peu à quel point une opération de haut niveau, enfin, de haut niveau, c'est un grand mot, mais une opération un petit peu plus compliquée que celle que je vous ai montrée, qui était quand même plutôt linéaire. Et surtout, vous montrez l'activation du bon guérir, quand même, qui est quand même un des points clés de l'histoire. Donc, je vais repasser vite fait sur les 30 de l'histoire, vous vous montrez quand même le design d'autres personnages. Donc là, il s'agit du directeur d'un groupe de médecins d'élite. Alors, je vais le dire comme ça, afin d'éviter de dire directement ce qu'il en est, afin d'éviter de spoiler quand même. Donc, il faut dire quand même, le design est plutôt pas mal, les personnages sont plutôt beaux quand même. Enfin, après, moi, c'est avec mes goûts que je le dis. Vous pouvez voir aussi que la tenue de Derek change une fois qu'il a rejoint cette organisation de médecins. Donc, ça, il s'agit du directeur. Je passe vite les dialogues quand même. Oh, quoi que limite, j'aurais pu vous laisser voir plus longtemps. La pause célèbre de Derek, juste avant l'opération. Et donc, je vais repasser vite fait sur l'écran du bas. Parce que bon, c'est quand même l'écran sur lequel se passe le plus de choses dans ce jeu. Hop là, commencez, hop là. Alors, attendez. Je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre la musique. Je vais peut-être mettre la DS à côté du micro de la caméra. Je vais arrêter de parler deux secondes. Merci.